Sous-titrage MFP. Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce quatrième dimanche de l'Avent, de la naissée, nous contemplons cette grande figure de la Vierge Marie. La Vierge qui avait reçu cette grande joie. La Vierge qui avait reçu la grande nouvelle de l'ange Gabriel. Elle est pleine de grâces. Elle est comblée de grâces. Elle est désormais la comblée de grâces. Et voilà, elle ne garde pas cette joie pour elle-même. Elle va à Hâte visiter Élisabeth. Visiter Élisabeth pour communiquer cette joie. La joie de l'Annonciation. L'Annonciation ici, c'est ce que nous pouvons appeler la visite des dieux dans la vie de la Vierge Marie. L'Annonciation. C'est Dieu qui visite l'humanité. C'est Dieu qui nous visite. Et la Vierge Marie, pour avoir reçu cette faveur, elle se décide d'aller visiter Élisabeth. Parce que dans le message qu'elle avait reçu, on lui disait que voilà, il y a six mois, ta cousine Élisabeth qui était stérile, voilà, elle est enceinte il y a six mois. La nouvelle. Une bonne nouvelle. Elle se décide d'aller pour partager cette grande joie. La joie de l'Annonciation qui est la visite des dieux dans sa vie, la visite des dieux dans l'humanité. Et Marie va rapidement, elle grimpe les montagnes pour aller visiter Élisabeth. Elle entre dans la maison de Zacharie, elle salue Élisabeth. Le texte nous dit, l'enfant dans les seins d'Élisabeth, tressaillit des joies, tressaillit d'allégresse. C'est la grande joie. Marie, elle vient communiquer la joie. La visite de Marie, c'est la présence de Dieu qu'elle est en train de partager. Et la présence de Dieu ne fait qu'amener l'exaltation et la louange, la grande louange. L'enfant bondit de joie. Voilà Élisabeth qui va maintenant elle-même clamer ce grand poème. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Tu es la bénie. Effectivement, Élisabeth confirme le message de l'ange, de dire, Marie, tu as reçu la faveur de Dieu. Tu as reçu grâce auprès de Dieu. Tu es la comblée des grâces. La page de l'évangile nous décrit justement, nous pouvons voir ces trois mots, l'annonce, la visite et la louange. Et donc dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, nous devons nous comporter dans cette dynamique de l'annonce, l'annonce de la bonne nouvelle. La visite, une visite qui apporte la joie, une visite qui transforme la vie des autres, une visite qui confirme la vie, une visite qui fait la promotion de la vie, une visite qui fait la promotion de la justice et de la paix. Mais parce que le prophète l'ont prédit depuis l'Antiquité, c'est la première lecture. Le prophète Michée vient encore avec la promesse pour dire au peuple d'Israël, le Seigneur tient à sa promesse. L'enfant va naître, le Messie va naître pour sauver l'humanité, pour vous sauver. Mais vous comprenez que le peuple était dans une période de découragement, la période de l'occupation par les forces étrangères. Et donc, le peuple avait perdu tout encouragement, le peuple avait perdu espoir. Bien aimé dans le Christ, aujourd'hui, nous sommes occupés par des forces étrangères dans notre vie de tous les jours. Le péché, ce sont des forces étrangères, des forces étrangères qui passent le temps à nous nuire. Mais la promesse du Seigneur est là, il vient, il va naître parmi nous pour nous sauver. Les découragements, nous sommes écrasés par des idéologies, entre autres, le capitalisme. Le capitalisme qui nous détruit à travers le monde et sous l'emprise du capitalisme. Et on voit comment nous tournons de gauche à droite dans cette façon de subir les systèmes capitalistes. Où les gens sont tenus comme esclaves. Où les gens n'ont rien à dire. Où les gens subissent. On peut bien les contempler dans notre pauvre Afrique, mais surtout dans notre grande Afrique. Comment ? Dans sa grandeur l'Afrique. Dans sa beauté. Dans son espoir. Elle est en train d'effondre dans le découragement. N'oubliez pas la promesse du prophète Miché. Il vient, c'est lui qui va régner. Il vient sur le prince de la justice, sur le prince de la paix. Et ce prince va naître dans la petite lignée d'Israël. La lignée de David. Dans la ville de Bethléem. La petite ville. La petite ville, elle a comparé à la grande ville de Jérusalem. Elle ne peut rien. Mais c'est là où réside la promesse. C'est là où se trouve la promesse. Nous pouvons bien contempler comment le Seigneur nous parle dans notre faiblesse. Comment le Seigneur nous invite à contempler l'humilité et la simplicité comme genre de vie. Comme la dynamique de la vie. Bien aimé dans le Christ. Les prophètes, en confirmant ce projet de Dieu, nous encouragent. Ils nous encouragent pour dire, ceux qui se découragent, ils vont perdre. Il faut par contre garder l'élan. Il faut par contre être fort. Il faut par contre rester dans l'espérance. L'espérance en Dieu. Et l'espérance ne trompe pas. Bien aimé dans le Christ. Celui qui vient, il vient faire la volonté de Dieu. C'est là la quintessence. C'est là le message de la deuxième lecture d'aujourd'hui. La lettre aux Hebreux nous parle de la disponibilité. La disponibilité vaut mieux que le sacrifice. Et il m'a appelé et j'ai dit, mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Nous pouvons le découvrir déjà dans l'Ancien Testament avec le père des croyants, Abraham, qui fait la volonté de Dieu. Il devient le père des croyants. Les sacrifices d'Isaac symbolisent la disponibilité d'Abraham de faire la volonté du père. Et donc, la disponibilité dans notre vie est la plus grande qu'autre chose. La disponibilité de Moïse, on voit dans les livres de l'Exode, fait de lui un grand leader. Mais Moïse était un simple berger. Moïse était un bègue. Mais voilà, le Seigneur, il prend le petit pour l'élever. Bien-aimé dans le Christ, nous ne pouvons pas nous promener dans l'arrogance, vivre dans l'arrogance, dénigrer les autres parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont moins intelligents, parce qu'ils ne savent pas parler, parce qu'ils n'ont pas un discours à faire. Et parce que nous, nous sommes puissants, nous avons des chars de combat. Nous, nous sommes puissants, nous avons la monnaie. Nous, nous sommes puissants, nous avons toutes les conditions. Non, le Seigneur nous parle. Il parle à travers le petit. Il parle à travers le petit parce que lui-même élève le petit. Un simple berger, Moïse a été élevé comme le grand leader d'Israël. Bien-aimé dans le Christ et dans l'histoire biblique, nous avons beaucoup d'exemples de l'humilité et de la simplicité, comment le Seigneur nous appelle, comment le Seigneur nous choisit. Et donc, ce dimanche, appelé aussi dimanche de Marie, dimanche de la Vierge Marie, on voit là toute la contemplation de la simplicité et de l'humilité. Comment le Seigneur va choisir cette Vierge ? La Vierge d'une petite bourgarde, la Vierge d'un petit coin d'Israël. Mais c'est là, c'est là l'élévation. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous élève, bien-aimé dans le Christ, au quotidien, si nous sommes attentifs, si nous nous rendons disponibles pour le servir. Mais la disponibilité, elle a ses exigences. La disponibilité, c'est de vivre dans la radicalité de la vie. La disponibilité, c'est de se rendre vraiment confiant, à dire, mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Et faire la volonté du Père, c'est d'éviter la médiocrité. Faire la volonté du Père, c'est de sortir de notre arrogance. Faire la volonté du Père, c'est d'éviter de cache-cache. Faire la volonté du Père, c'est de ne pas rester dans l'hypocrisie. Faire la volonté du Père, c'est de ne pas rester dans les mensonges. Faire la volonté du Père, c'est de choisir la justice, c'est de choisir la paix. Que la Vierge Marie prie pour nous, elle qui a la faveur de Dieu, elle qui est partie visiter Élisabeth et communiquer la joie, et la joie a tressaillé dans la maison de Zacharie. Que la Vierge Marie prie pour nous et nous présente ce Christ, car elle avait fait la volonté de Dieu, qu'elle nous aide à faire la volonté de Dieu, à être disponible pour les services des uns et des autres, et pour la croissance de notre humanité, pour la liberté de notre humanité, pour la joie de notre humanité, et pour le salut de tout le monde. Recevez la bénédiction du Seigneur, en nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada